Salut les pollués ! Alors que les particules vous empoisonnent, vous faites bien de prendre un bon bol d'air frais avec la JT. Retournons à Amiens, où une action contre le traité transatlantique, ou TAFTA, s'est déroulée sous les fenêtres de la mairie. En Syrie, Bachar al-Assad se dresse contre le fanatisme religieux pour mieux réprimer son peuple. Nous ferons un point sur les nombreux toxiques qui empoisonnent le quotidien de nos bébés. La pollution de l'air, traité par notre conseillère en stratégie perdante. La symptothermie, une méthode de contraception naturelle qui propose une alternative à la pilule. Et cinéma, avec Enfance Nomade, un film qui nous fera voyager en Sibérie, en Mongolie et au Tibet. La Parisienne libérée chante. Le grand marché transatlantique ne se fera pas. Illusion ou prédiction ? En tout cas, pour le collectif Stop TAFTA, hors de question d'attendre les bras croisés. Il nous explique pourquoi TAFTA est un poison pour la société et surtout nous montre comment s'en prémunir. Quand on regarde le code général des collectivités territoriales et l'avis du conseil d'Etat, il est dit, je cite, « Le conseil municipal peut émettre un vœu sur tout objet d'intérêt local, échappant à sa compétence, sous réserve qu'il ait une incidence particulière sur la vie de la commune. » Et ici, on en est loin, on n'y est même pas du tout. Il n'est pas anormal non plus que la Commission négocie dans un relatif secret, dans la mesure où, quand on négocie avec un partenaire, il est plutôt habile de ne pas immédiatement dévoiler l'ensemble de ces cartes et de ne pas montrer immédiatement jusqu'où on est prêt à aller ou à ne pas aller. Et puis enfin, je rappellerai à M. Lessard, enfin au rédacteur de ce vœu, que nous sommes, heureusement, et je crois qu'on peut s'en réjouir, dans des institutions démocratiques au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Pour resituer le contexte pour tout le monde, c'est que la mairie d'Amiens a refusé d'être zone hors TAFTA sur un conseil municipal qui a lieu le 11 octobre 2014. En gros, pour le faire court, ils disent que le TAFTA n'aura pas d'incidence sur les Aminois et que si le TAFTA passe au niveau de la Commission européenne, ils auront le temps de se retourner en tant qu'élus locaux, ce qui est complètement faux. Et là, la demande du collectif Stop TAFTA, c'est de relancer le débat avec les élus, enfin c'est médiatiser auprès des Aminois et des Picards, et aussi relancer le débat auprès des élus pour avoir un rendez-vous. Le 14 juin 2013, la Commission européenne a obtenu un mandat de la part de tous les États membres pour négocier avec les États-Unis le Transatlantic Free Trade Area, TAFTA. Cet accord cherche à instaurer une vaste zone de libre-échange et d'investissement, entre l'Union européenne et les États-Unis, allant au-delà des accords de l'OMC. Au départ, cet accord a été négocié en secret, puis ensuite, sous la pression citoyenne, il a été mis en place à l'été 2014 une consultation publique européenne où il y a eu 150 000 réponses, et 97% des personnes qui sont prononcées sont prononcées contre le TAFTA. Mais la Commission européenne a exprimé que ces voix seraient ignorées, car les citoyens auraient mal compris ce qu'on voulait faire avec le TAFTA. Je fais partie du collectif Stop TAFTA, et du coup, aujourd'hui, on fait une action non-violente, une action citoyenne pour prévenir, pour demander au Conseil municipal d'Amiens de se prononcer sur la question du TAFTA. Alors, moi, ce qui me dérange dans le TAFTA, il y a vraiment énormément, beaucoup, beaucoup de choses, mais le principal aspect du TAFTA qui me révolte, en fait, c'est la question, alors, barbarement, ça s'appelle ISDS, mais en gros, c'est des tribunaux privés qui sont mis en place et qui donneront le droit à des entreprises d'attaquer des collectivités locales, que ce soit des États ou même des petits villages, d'attaquer des collectivités locales sous prétexte de protéger les investissements. Un exemple de comment le TAFTA pourrait nous toucher au niveau local, une fois le TAFTA passé, on aurait beaucoup de mal à faire ce qui a été fait, de dire à la cantine, on veut des produits bio et des produits qui viennent, qui ont été cultivés dans le coin, parce que ce serait en trave à la sacro-sainte concurrence, et on n'aura plus le droit de privilégier les produits locaux ou les produits au nom de critères environnementaux, ça sera seulement le moins dix ans, le moins cher qui devrait être choisi. Contre le TAFTA, contre le TAFTA, luttons tous contre le TAFTA. Après quatre ans de guerre civile, Bachar al-Assad semble gagner son pari. Utiliser la guerre contre l'obscurantisme religieux pour justifier la répression du printemps syrien. La Syrie démontre par l'horreur et le chaos comment l'argument du choc des civilisations est l'ennemi de la paix et des peuples. Il y a quatre ans, les premiers printemps arabes donnent le courage aux Syriens de sortir en masse, et pacifiquement, dans les rues de leur pays pour crier un seul mot d'ordre, « Ouria », « Liberté ». Après quelques jours d'hésitation, le régime de Bachar al-Assad décide de répondre de la seule manière qu'il croit connaître, la répression. Tirs d'hélicoptères sur les foules, arrestations d'activistes, torture massive, disparitions, ces attaques du gouvernement poussent une partie de l'opposition dans la lutte armée. Le régime accentue la répression et attise les haines religieuses en faisant croire à un danger sunnite. Ce qui avait donc commencé comme une révolution syrienne se transforme peu à peu en guerre confessionnelle. Le conflit s'internationalise au passage avec l'arrivée de milliers de djihadistes sudistes du côté de l'opposition et des centaines de combattants chiites venus des rangs du Hezbollah libanais ou des pazdarans iraniens pour défendre le régime de Bachar al-Assad, lui-même issu de la minorité chiite. Quatre ans plus tard, les faiblesses et les divisions de l'opposition syrienne ainsi que la radicalisation islamiste face à la répression toujours plus sanglante du régime ont profité aux djihadistes. Malgré l'appui militaire de l'Iran et de la Russie, le régime ne maîtrise plus le quart du territoire national. Une multitude de groupes locaux se disputent le reste du territoire, s'affrontant régulièrement, là pour un village, ici pour une voie d'approvisionnement jugée stratégique. Dans les airs, l'armée syrienne n'est plus seule à bombarder. La coalition internationale anti-Daesh, sous la conduite des Etats-Unis, bombarde où elle veut et quand elle veut. Des villes entières sont en ruine, il n'y a plus de services publics, plus d'écoles, et les besoins fondamentaux ne sont pas assurés. 200 000 personnes ont perdu la vie. 7 millions de Syriens ont quitté le pays et 7 autres millions se déplacent à l'intérieur, fuyant les zones de combat. Selon les statistiques de l'ONU, publiées la semaine dernière, 27% des réfugiés dans le monde sont syriens. Sur le plan politique, en dépit de nombreuses tentatives, aucune solution n'a été trouvée pour le moment. Comment sortir de l'impasse ? Abandonnée par la communauté internationale, livrée aux groupes armés, djihadistes et à un régime sanguinaire, le peuple syrien poursuit jour après jour sa descente aux enfers. Comment parler encore de liberté en Syrie ? L'association Les Périphériques vous parlent lance une série de clips avec le journaliste d'investigation Roger Langlais sur les produits toxiques qui empoisonnent notre quotidien. Dans celui qui va suivre, vous allez voir ce que rencontre Bébé sur sa route. L'assurance La Totale couvre toutes les inconséquences de vos actes dans votre vie quotidienne. Vous pouvez désormais laisser marcher votre bébé à quatre pattes sur une herbe imprégnée de pesticides. C'est si romantique ! Et même sur votre moquette neuve, encollée avec des composants volatiles et dégageant du formaldéhyde. Formaldéhyde. Laissez-le également caresser votre chien avec son collier antipuce contenant du pesticide neurotoxique. Donnez-lui des jouets comportant plein de phtalates cancérogènes et le perturbateur endocrinien. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi lui donner du lait en poudre non bio, contenant des antibiotiques et des pesticides organophosphorés. Vous pourrez préparer sa boisson et faire cuire ses aliments avec l'eau du robinet, sans vérifier en mairie sa teneur en aluminium, en antidépresseurs, en cadmium, en plomb, en mercure et en pesticides. Ah, les pesticides ! Cotisez à l'assurance La Totale pour le futur de vos enfants. Ne vous inquiétez pas aujourd'hui pour le monde de demain. La Totale est là. Ces derniers jours, la pollution atteignait dans le nord de la France des pics records. Alors que les autorités peinent à mettre en place de timides mesures concernant uniquement les transports, nous allons demander ce qu'en pense notre consultante en stratégie perdante. Merci d'avoir la présence d'esprit de me recevoir. Aujourd'hui, vous allez analyser les Parisiens sous l'occupation des particules. Oui, les Parisiens en temps de guerre atmosphérique. C'est mon petit côté revanchard. Paris, ville la plus polluée du monde, a neuf mois de la COP21. La honte internationale, ça sent le gaz ! Rappelez-nous le contexte. Permettez-moi de vous rappeler que la France est dans l'illégalité, puisqu'elle ne respecte pas la réglementation européenne sur les particules et sur le dioxyde d'azote. Et cependant, il lui faut 4 à 5 jours pour appliquer la ridicule décision de la circulation alternée, mais tout en autorisant, bien sûr, la voiture électronucléaire. La France en nucléacope ! Mais comment expliquez-vous un tel marasme ? Laissez-moi vous présenter les acteurs du drame qui se joue. Évidemment, d'un côté, les socialistes. Ségolène Royal, notre ministre de la Destruction Massive. Rappelons son rôle dans la destruction, dans l'annulation de la taxe poids lourd, bien sûr. Anne Hidalgo, qui plie sous la vieille gauche, bien sûr. Et enfin, le préfet, citons-le, Jean Dobigny, énarque de la promotion Guernica. Tout un programme ! De l'autre, une poignée d'élus verts, réunis devant le ministère de l'écologie, vendredi 20 à midi. Une ou deux interviews de l'association Respire, et c'est tout ! Quelques rallements sur les réseaux sociaux, mais ni les parents, les éducateurs, les professionnels de la santé n'ont manifesté ou porté plainte contre la mise en danger de la vie d'autrui. On est vraiment loin de la commune de 71 ou de l'esprit du 11 janvier. C'est le mot qu'on puisse dire. Vous voyez bien que le match est inégal. Racontez-nous le match. D'un côté, la stratégie perdante pour les Parisiens. Le libéralisme individualiste capitaliste a gagné. Le Parisien a besoin de croire qu'il est libre, même s'il se trompe et qu'il confond liberté et individualisme. Il a besoin de croire qu'il maîtrise son destin. Alors, on lui a construit une prison dorée. La voiture, le trône de l'individualisme. Ainsi, prisonnier dans sa culpabilité, le Parisien, qui fantasme sur la grande nation, est incapable de se déclencher dans l'action. Comme un con, il attend toujours De Gaulle, le sauveur charismatique. Mais alors, la stratégie gagnante, elle est pour qui ? Les socialistes, évidemment, mais c'est du grand art. Admirez le génie de manipulation de Ségolène Royal. Elle se dit contre l'écologie punitive. Sous cette phrase brillante, l'écologie est devenue l'ennemi de la liberté si chère aux Parisiens. Elle est démagogique aussi, puisque les particules sont en grande partie issues de l'épandage d'engrais de l'agriculture intensive. Mais personne n'en parle de l'agriculture intensive. Touche pas à mon lobby, évidemment. On ne parle que de la voiture pour monter les citoyens les uns contre les autres. Et là arrive Anne Hidalgo, qui impose insidieusement la voiture électrique au nucléaire comme solution. Puis-je vous apprendre que le Grand Prix de Formule 1 électrique aura peut-être lieu le 27 septembre, jour de Paris sans voiture et d'Alternatima ? Ah oui ? Résultat, les solutions finales sont courtes termites, pro-nucléaires, et ne remettent en cause ni le système agricole, ni celui de la mobilité. Pas d'interdiction d'épandage et fermage de gueule sur les solutions alternatives comme le télétravail. Y a-t-il un seuil d'alerte à la bêtise ? Mais alors que proposez-vous ? Que proposez-je ? Tout d'abord, la fessée pour Ségolène Royal. Elle comprendra ce qu'est réellement l'écologie punitive. Que la COP21, bon, y coûte le sol français, et ait lieu à Vanuatu, détruite par le cyclone. Au moins, on sera sûr que les habitants profiteront de l'argent onusien pour la reconstruction. Pour les Parisiens, que préfèrent-ils ? Raser Paris pour mieux la reconstruire ? Ou un bon coup de pied au cul pour se déclencher ? Ou alors évidemment, si vous voulez continuer à perdre, ne changez rien ! Face au scandale de la pilule, on nous explique souvent qu'il n'y a aucune alternative. Mais loin des lobbies, existe une méthode de contraception naturelle qui a fait ses preuves. La symptothermie. Une méthode d'observation précise du cycle féminin qui permet de se protéger 8 jours seulement dans le mois. Et qui a l'autre avantage de mieux impliquer la jante masculine sur cette question. Des pilules contraceptives, en veux-tu, en voilà. Depuis les années 70, la pilule est devenue l'un des moyens de contraception les plus développés, notamment en France. Pourtant, en 1975, on découvrait 7000 cas de nouveaux cancers du sein par an dans l'Hexagone. En 2013, on approchait des 60 000 cas chez des femmes de plus en plus jeunes. Cancer, AVC, thrombo-embolie, dépression, perte de libido, autisme chez les enfants, il y a de quoi avoir peur. Nombreuses sont les femmes qui veulent changer. Mais les labos et les médecins résistent. Le marché colossal de la pilule ne disparaîtra pas pour quelques morts, pour quelques handicaps. Heureusement, quelques gynécologues résistent encore et toujours au lobbying effréné. A l'image de Michel Allègre, gynécologue obstétricien, qui développe avec ses patientes la contraception naturelle, aussi appelée symptothermie. Cette méthode, aussi vieille que la pilule, a été étudiée sur 20 ans. Les tests ont prouvé une efficacité comparable aux contraceptifs hormonaux. Mais complètement gratuite et écologique, elle n'a bien sûr pas été développée par les laboratoires. Les méthodes de contraception naturelle sont basées sur une observation clinique du cycle. Il y a trois signes. La glaire, le décalage de température et la palpation du col. Après les règles, il n'y a pas de sécrétion de glaire. Le vagin est sec. Les femmes le sentent. Vers le 8, 9e jour, il commence à y avoir une sensation de mouillé à l'intérieur du vagin. Ensuite, la glaire devient épaisse. Ensuite, elle devient transparente, translucide. Elle est filante. C'est-à-dire que quand on la met dans ses doigts, jusqu'à là, elle ne casse pas. Et là, on est en période de fertilité importante. Et après, la glaire redevient en Pâques. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité d'être enceinte en sachant qu'il faut aussi se mettre avec le décalage de température. Quand la glaire est finie, on voit le décalage de température. Et à ce moment-là, au bout de 3-4 jours de température haute, on peut dire qu'on passe dans la période d'infertilité absolue jusqu'aux prochaines règles. L'homme participe beaucoup dans cette méthode-là. Par exemple, à la période ovulatoire, il y a une augmentation de libido. Il y a des hommes qui remarquent leur famille en période ovulatoire. Et il y a un goût salé dans la bouche. Donc ça, ça renforce encore la complicité du couple. Alors, les outils, c'est la courbe de température qu'on peut faire pendant 6 mois. Il y a un site internet qui s'appelle Samto. Il y en a d'autres, mais celui-là, Samto, est quand même un site qui est assez au point. Et ça permet alors de tout noter, de tout envoyer au conseiller qui vous aide à vérifier si la glaire est bien fiable par votre observation. Quand on a des soucis, qu'on est fatigué, qu'on a d'autres préoccupations, là, il faut être très vigilant tout le temps parce qu'on ne peut pas être en train d'observer son cycle avec des émotions, avec une fatigue, trop de travail. Et le deuxième écoil, c'est d'être au clair par rapport à son désir d'enfant. La méthode nécessite donc de bien s'observer. Mais avec une étude attentive, surtout au début, de nombreux couples ne reviendraient pour rien au monde à la contraception hormonale, à l'image de Céline et Emmanuel. Ce n'est pas qu'une simple façon de réguler les naissances, c'est aussi une façon, on a découvert au fur et à mesure que c'était une façon de vivre son histoire de couple, sa sexualité, d'une façon un peu nouvelle et naturelle. En tout cas, ça nous a permis, pour moi, de comprendre bien comment fonctionnent mes cycles, ce qui se passe dans mon corps, alors que la pilule, quand j'avais la pilule avant, il n'y avait pas certains symptômes. Sans pilule, il y a des symptômes naturels qui réapparaissent. Ah tiens, ça marche comme ça, ça veut dire que si on avait envie d'engager une grossesse, ça serait ce moment-là. C'est une contraception assez joyeuse quand même, je trouve, enfin... Non mais, c'est vrai, parce que... Des fois, on se donnait presque rendez-vous, parce qu'on savait que ça y est, là ! Toutes les infos sur la contraception naturelle, sur le site symptô.org J'ai eu la chance d'assister à l'avant-première du film Enfance Nomade, un film réalisé par Christophe Boulat, tourné en grande partie avec de vrais nomades. Vous allez voir, vous allez voyager à travers l'espace et le temps, sorti en salle le 25 mars. Nous sommes le 12 mars 2015 au MK2 Quai de Seine à Paris. Enfance nomade ne va pas tarder à commencer, alors nous allons voyager à travers la Sibérie, la Mongolie, le Tibet avec les nomades. Je pense que ça va être un moment très poétique. Ce qui m'intéresse dans le nomadisme, c'est le rapport qu'ils ont à la Terre, au temps, à l'espace. C'est en passant plusieurs mois avec des nomades que je me suis rendu compte que ma vision du monde se déformait peu à peu à leur contact. Alors eux, ils sont complètement insensibles au stress, mais ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'ils savent très très bien gérer des crises. Depuis 10 000 ans, on les pourchasse de partout, donc voilà, ils savent réagir rapidement. On voit les difficultés qu'ils ont à vivre. C'est d'abord des difficultés climatiques, géographiques, puisque la partie tibétaine se passe à plus de 5000 mètres. Les nomades sont confrontés à des accidents, des vents très violents qui traversent la steppe, qui s'appelle des Tzud. Et les Sibériens vivent par moins 50 degrés. Après, souvent, il faut se battre contre l'État, parce que l'État veut toujours sédentariser, surveiller, contrôler les nomades. Donc ce n'est pas facile pour eux. Ils aimeraient rester dans la nature, alors que l'État veut qu'ils deviennent des bons citoyens, qui vont à l'école, qui ont un métier, un emploi du temps. Et c'est contraire à leur mode de vie. En Sibérie, c'est des tout derniers. Et en Mongolie, il y a encore un peu de nomadisme, mais c'est une mode de vie qui est en train de disparaître complètement. Mais c'est un film sur les enfants. Et les enfants, il leur reste quelque chose du mode de vie de leurs parents. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dit que les nomades disparaissent, mais ils ne disparaissent pas vraiment, puisque comme chez nous, il y a des tziganes, il y a des manouches, mais ils sont sédentarisés. Mais ils ont gardé un truc de leur vie nomade passée. Contrairement aux documentaires qu'on peut voir à la télé, là, c'est vraiment très participatif. C'est des nomades qu'ils vont vous introduire dans leur univers. J'espère que ce film-là peut plonger le spectateur dans le monde nomade et l'initier à cette vie-là. Avant de nous quitter, nous conseillons à tout citoyen soucieux de son sort la lecture de ce livre Joyeux Bordel. Un guide génial sur toutes les tactiques, principes et stratégies pour faire un Joyeux Bordel révolutionnaire. Une soirée de présentation se déroulera à Paris le 1er avril au lieu Culture Rapide. C'est parti !